Salut chers amis chanteuses et chanteurs. Alors si tu es un ancien, une ancienne chanteuse de salle de bain, que tu es devenu chanteur de salon et que tu ne veux pas rester chanteur de salon, que maintenant tu veux avancer plus loin dans tes projets, tu veux faire des choses avec ta voix, même si c'est un niveau amateur, si c'est juste une passion, tu peux faire des belles choses. J'ai une clé à te partager aujourd'hui, quelque chose que je n'ai vu partager dans aucun cours de chant. Donc je pense que ça mérite qu'on passe quelques minutes ensemble sur ce point. Ce qui se passe, alors juste une petite explication, chanteur de salle de bain pour moi, c'est la personne qui aime chanter, qui s'y flotte dans sa douche mais qui ne va utiliser aucun investissement là-dessus. Elle ne va pas se prendre de temps dans l'après-midi pour travailler des morceaux, elle ne va pas spécialement mener d'actions particulières. Du coup, quand tu commences à peut-être prendre des cours, à regarder des vidéos comme celles que je peux faire sur ma chaîne ou d'autres collègues, peut-être acheter des cours en ligne, t'investir dans une chorale. Quand tu commences à faire ça, pour moi, tu n'es plus un chanteur de salle de bain. Ce n'est pas péjoratif, c'est juste que tu alloues, tu alloues si tu veux de l'investissement en temps, en énergie, en argent dans ton activité. Donc là, pour moi, tu es le chanteur de salon. Et puis, quand tu vas commencer à vraiment dire, « Ok, j'aurais envie peut-être, j'en ai marre de chanter les chansons des autres, je voudrais peut-être écrire les miennes maintenant. Tiens, je voudrais peut-être rentrer dans un groupe ou je voudrais peut-être faire des covers, je voudrais peut-être lancer ma chaîne. Je voudrais peut-être… » Voilà, tu t'en veux plus, d'accord ? Tu ne veux pas juste t'arrêter à quelques heures comme cela dans la semaine. Tu veux vraiment des projets concrets. Tu veux pouvoir partager ta musique avec tes amis. Donc là, pour moi, tu es typiquement dans le chanteur qui est passé de la salle de bain au salon et qui veut maintenant aller plus loin, d'accord ? Et cette vidéo, elle est spécialement faite pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va vouloir faire cela ? On va commencer à investir, d'accord ? Cela se fait dans tous les domaines. C'est pareil chez les cyclices, chez les golfeurs, chez les joueurs de tennis. Enfin, voilà. À un moment, tu vas commencer à investir un petit peu. Donc, tu vas commencer à peut-être investir dans les cours de chant pour améliorer ta voix. Tu vas peut-être investir un petit peu dans du matériel, peut-être te prendre une guitare pour t'accompagner. Tu vas commencer à investir, tu vas passer du temps, tu vas y investir de l'énergie et tu vas investir aussi de l'argent là-dessus. Et pour autant, je voudrais te dire que ce n'est pas pour cela que tu vas pouvoir avancer autant que tu voudrais. Et cela, en fait, personne ne… Enfin, j'ai entendu dire cela dans aucun cours de chant et je veux vraiment te partager cela. C'est que qu'est-ce qui se passe ? Et c'est un peu ce qui différencie peut-être moi ce que je peux faire en coaching vocal quand on fait un format cours de chant ou quand je fais un accompagnement artiste. Et quand je te parle d'un artiste, encore une fois, j'ai accompagné des artistes professionnels, mais j'accompagne majoritairement, si tu veux, des artistes amateurs, mais qui veulent faire un beau… parce que dans la pratique musicale, si tu veux, c'est la majorité des groupes que tu vas entendre à la fête de la musique, dans les salles de concert, en spectacle, etc., ne sont pas forcément des intermittents du spectacle. Ce sont des gens qui ont un boulot la semaine et puis qui font cela en amateur éclairé. Et donc, je travaille avec ces personnes-là. Et ce qu'on voit, si tu veux, dans l'accompagnement, cela arrive à chaque fois. Cela arrive à chaque fois, c'est que oui, il faut un petit peu de technique, oui, il faut connaître à manipuler les outils, oui, il faut savoir écrire, enfin, il y a des choses à connaître. Cela, c'est comment on fait les choses. Et cela, comme je te l'ai déjà expliqué dans pas mal de contenus, tu ne t'en fous, ce n'est pas à toi de savoir comment faire les choses, tu trouves des gens pour t'expliquer cela, d'accord ? Je fais partie de ces personnes-là, mais tu en as d'autres, ok ? Donc, trouve-toi quelqu'un qui va t'expliquer comment faire les choses, qui va t'accompagner pour que tu puisses être autonome. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Je ne suis pas juste là pour expliquer aux gens comment faire, je les accompagne pour qu'ils puissent être autonomes et qu'ils puissent ensuite reproduire le processus. Mais donc, du coup, ce qui risque de te bloquer, et cela arrive partout et cela m'arrive à moi aussi, à différentes périodes de ma vie, cela m'est arrivé, c'est qu'à un moment, il faut que ce que tu fasses, il faut que cette démarche, tu sois vraiment aligné avec. Alors là, il y a les personnes qui vont me tomber dessus en disant « Ouh là là, aligné, c'est quoi ce vieux terme de je ne sais pas quoi ? » Non, très concrètement, je vais te dire les choses très concrètement. Une élève par exemple me dit « Bon, j'ai du matériel, j'ai commencé à réunir un peu des choses, etc. » Ok, puis je dis « Sinon, au niveau de ta famille, tout cela, tu as un peu de soutien, les gens ils suivent, ils te demandent. » Puis elle me dit « Ah, non, non, non. » Je dis « Comment cela ? Non, non, non. » « Ah, non, non. » Déjà, ils s'en foutent. Puis en plus, si jamais je leur en parle, ils disent « Ton truc, c'est n'importe quoi, laisse tomber, tu crois quoi, tu crois que tu vas devenir une star à ton âge ? » Je ne sais pas quoi, c'est le truc qui casse bien. Toi, tu as 40 ans, tu as élevé un peu déjà tes enfants, tu as déjà avancé dans la vie, puis tu te dis « Bon, allez, maintenant, je vais prendre du temps pour moi, je vais m'investir dans ma passion. » Et puis, boum, on te fout dans la tronche. Souvent, une personne que tu apprécies qui va te dire « Non, mais c'est bon, à ton âge, tu crois quoi ? » Et les amis, on n'est pas obligé d'être numéro un du top 50 pour se faire plaisir en faisant de la musique. Mais n'empêche que voilà ce qui se passe, c'est que dans le cas de cet élève où tu as des proches, si tu veux, qui la critiquent quelque part, ce n'est pas hyper confortable. J'ai un autre exemple, une chanteuse que j'ai accompagnée, une de ses meilleures amies s'est mise à la critiquer dans son dos et en a eu vent par ses amis, etc. Et vraiment méchamment, tu vois, la critique. « Oui, l'autre, elle se croit où ? C'est bon, elle va jouer sa star à sortir son single, etc. » Et en fait, tout ça pour te dire quoi ? Pour te dire que forcément, en fonction de ton environnement, forcément dans ta démarche, plus tu vas approcher de ton rêve, plus tu vas un peu brusquer ton entourage qui lui peut-être reste sur ces trucs, ils tournent encore en rond, ils n'osent pas approcher leur rêve, ils ne sont pas dans la même démarche que toi qui souhaitent avancer, tu vois. Et donc, quelque part, tu vas les confronter un petit peu à leur réalité. Mais ce qui va se passer, c'est que toi, en fait, tu vas te prendre des retours de bâton, tu vas te prendre des critiques, tu vas ressentir que les gens ne les apprécient pas, ils ne vont pas te complimenter, ils ne vont pas t'encourager. Et donc, quelque part, ça, ça va te faire du mal un petit peu et ça va être un peu inconfortable. Mais le problème de ça, si tu veux, c'est qu'une des raisons pour lesquelles je suis sûr que tu avances largement pas aussi vite que tu pourrais avancer dans tes projets, surtout à l'heure d'aujourd'hui où avec Internet, on peut accéder à énormément de choses. Enfin, voilà, moi, je travaille avec des personnes qui sont à l'étranger, deux coups de clic, on se met d'accord, boum, la semaine d'après, on bosse ensemble, trois semaines après, elles ont leur single pour les personnes, par exemple, qui veulent écrire leur chanson. C'est rapide, tu vois, je dirais, il y a vraiment des moyens. Mais la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles tu risques de ne pas avancer aussi vite que tu pourrais, eh bien, ça va être justement ça. Ça va être que si tu commences à avancer vers tes rêves et que là, tu as des gens qui viennent critiquer, qui viennent te faire du mal, qui viennent te blesser, qu'est-ce qu'il se passe dans ton cerveau ? Il se passe de, mais attends, plus j'avance vers mon rêve finalement, plus le niveau de critique va augmenter, plus je vais être conspué par mes amis, plus on va parler dans mon dos, moins ma famille peut-être va me soutenir. Ce n'est pas une règle générale, d'accord ? Là, je te donne des exemples. Ou si par exemple, tu as le syndrome de l'imposteur, plus tu vas arriver vers ton rêve, eh bien, plus ce syndrome risque d'augmenter si tu ne t'en occupes pas, d'accord ? Et c'est là où ça peut vraiment faire la différence. Et c'est là où moi, j'insiste vraiment entre un cours de chant, on va vraiment t'apprendre la musique, coaching vocal où on va aider ta voix à se développer et un accompagnement, un suivi individuel, comme je peux le proposer dans certains programmes. La différence dans un suivi individuel, c'est qu'on va aller taper sur ces croyances-là, on va aller équilibrer ces choses-là de manière à ce que toutes tes actions soient alignées. Et à partir du moment où tu es complètement aligné sur ta trajectoire, tu vas arrêter de zigzaguer comme ça parce que regarde, je marche et là, j'ai un chien qui me saute dessus qu'à bois. Je vais faire ça. Je me dévie de ma trajectoire, d'accord ? Et là, je marche et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui jette un saut d'eau par la fenêtre. Je vais me dévier de ma trajectoire et du coup, ça ne va pas m'arranger. Ça va me faire prendre plein de détours et ça va me ralentir. Et ce ralentissement, c'est peut-être quelque chose comme ça qui te freine depuis plusieurs années, même si tu as commencé à investir dans du matériel, même si tu as commencé à prendre des cours de chant, etc. Si tu ne t'occupes pas… Et donc là, quand je te parle de t'occuper de ça, ça veut dire que c'est du coaching, c'est du one-to-one. C'est ce que je fais moi peut-être dans la première et la deuxième session en général des accompagnements. On bosse là-dessus parce que tant qu'on n'a pas nettoyé ces trucs-là, c'est comme si tu avançais avec 50 valises. Tu es d'accord qu'avancer avec 50 valises dans une gare, ce n'est pas très pratique. Si tu as juste ton petit bagage, tu es beaucoup plus léger, tu es beaucoup plus mobile, tu peux avancer beaucoup plus vite, tu peux changer de train si tu as besoin. C'est pareil pour tes projets musicaux. Tu as besoin que ce soit libre ici dans ta tête, que tu puisses te libérer de certaines charges qui probablement te sabotent, t'handicapent, te ralentissent. Et pour ça, je t'invite à te faire accompagner par moi ou d'autres personnes qui pourraient t'aider sur ce sujet-là. D'accord ? Ça, c'est toi qui choisis la démarche. Mais donc, ça peut vouloir le coup à un moment de dire « Ok, là j'ai investi dans du matériel, c'est bien, mais il faut peut-être que j'investisse maintenant sur cette partie-là, sur moi quelque part où c'est vrai que si je ne m'occupe pas un peu des saboteurs, si je ne me réaligne pas complètement et que je suis toujours en train de me dire « Ah, ils vont encore me critiquer » ou « Bon, ouais, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne vas pas leur faire écouter tes trucs, tu ne vas pas les inviter quand tu fais des concerts, tu ne vas pas… Tu vas te cacher en fait, tu vas te cacher. » D'accord ? Moi, ça m'est arrivé pendant une période, je me cachais en fait. Parce que je me cache. Bon, enfin bref, voilà, j'avais bossé ça avec un coach, on avait bien avancé. Voilà, je suis à même de t'aider à avancer là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi, que ça t'allume certaines lumières, des trucs de dire « Ah, ok, ouais, je ne voyais peut-être pas les choses comme ça. » Dis-moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Ça me prouvera que tu as fait ce petit travail d'introspection. Est-ce que tu as comme ça des petits saboteurs ? Comme ça, j'ai une coach, avec qui je travaille qui parle des détracteurs. Tu sais, dans Harry Potter, tu as les détracteurs qui viennent un peu saboter ton énergie. Eh bien, dis-moi en commentaire comme ça si tu as identifié. Alors, ça peut être des personnes ou des situations où tu peux être ton propre saboteur. Mais dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu as pu identifier. Ça m'indiquera du coup que tu as fait l'exercice parce que je te fais ces vidéos, c'est aussi pour te faire avancer. D'accord ? Maintenant, si tu es dans ce cas-là où tu as envie d'avancer sur ton projet, la salle de maths en est sortie, tu es dans le salon. Maintenant, tu veux avancer sur tes projets-là et que tu as envie de le faire en ligne droite sans faire 36 000 zigzags et déposer au passage ces charges qui potentiellement vont te ralentir aussi dans la suite de ton parcours. J'ai un programme d'accompagnement spécial. Ça dure trois mois. Ça s'appelle le Mentorat. Sur trois mois, on a un rendez-vous tous les dix jours. C'est des sessions individuelles. Ça se fait en ligne. On démarre ça, j'allais dire début septembre. Mais non, ce n'est plus vrai parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont réservé. Et donc, du coup, maintenant, ça nous ramène à partir du 13 septembre. Et le tarif, c'est 1450 euros. Toutes les personnes qui ont suivi ce programme m'ont dit « Franchement, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt parce que maintenant, c'est fluide. On avance. » Et on a partagé déjà sur la chaîne YouTube pas mal de résultats. On va t'en partager d'autres pour que tu puisses te rendre compte aussi que monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, si tu veux, ce n'est pas réservé à des artistes professionnels. Tu peux avancer dans ta passion. Tu peux t'épanouir en faisant les choses correctement. Si c'est quelque chose qui te parle, c'est d'accompagnement. Là, je suis en va-de-rouge, je suis en vacances, je suis un peu partout. Donc, envoie-moi ton numéro de téléphone soit en message privé ou soit à sav.bienchanter.fr et on se rappelle, on se passe un petit coup de bigot et comme ça, voilà, envoie ça au téléphone si ça peut être pour toi ou pas. Moi, je te souhaite là-dessus une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501